bien bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité où on va parler aujourd'hui du déclin des diables de tasmanie qui modifie la génétique du chat tacheté donc avant de lire cet article j'ai toujours comme date trois questions à vous poser êtes vous pour la conservation des animaux oui ou non oui non est ce que vous êtes pour le bien-être des animaux oui ou non et enfin est ce que vous êtes un bienfaiteur oui ou non alors si vous répondez oui à ces trois questions je vous invite à participer à ma cagnotte pour mon élevage conservateur que je puisse agrandir mon élevage et ainsi sauver plus d'animaux qui seraient en danger grâce à vous parce que c'est vous qui avez le pouvoir d'aider de faire en sorte qu'on peut sauver un maximum d'animaux ensemble pour faire cela c'est très simple il ya le lien en description il suffit de cliquer dessus après vous avez tout le résumé de l'annoncé tout et vous êtes libre de donner ce que vous avez envie ou pas si vous voulez rien donner vous le faites pas dans le temps les deux cas je vous en voudrais pas c'est à vous de voir mais en tout cas si vous voulez aider à la conservation des animaux je vous invite vraiment à le faire parce que plus le temps est passé plus il ya des animaux qui disparaissent et ça ça vient seulement du fait d'une inaction qui n'a pas été fait c'est en agissant qu'on peut faire des choses pour sauver les animaux sinon vous retrouvez aussi l'adresse sur le côté droit si vous préférez si vous préférez l'écrire c'est à vous de voir et maintenant on va se concentrer sur cet article qu'est ce que ça dit alors c'est un article de marine laplace elle a dit ceci l'impact du déclin des diables de tansani sur les chats à queutes à acheter ce qu'on se constate dans leurs gènes et témoins d'un bouleversement évolutif alors ensuite ça dit observer l'évolution d'une espèce directement dans ses gènes c'est ce qu'a réalisé une équipe de chercheurs en australie et aux états unis des biologiques ont séquencé l'adn de 345 chats à queutes achetés sur 15 générations le mode 8 ces marsupiaux australiens est impacté par la disparition du diable de tasmanie le prédateur principal de cette île situé au sud est de l'australie un brassage génétique ralentit depuis plusieurs décennies le diable de tasmanie est victime d'un cancer transmissible de la face les spécialistes estime que 35 mille de ces animaux ont y succombé le séquençage des rênes des chats à queutes achetés a montré que les échanges génétiques au sein de l'espèce se font rares dans les zones où il reste peu de diables c'est notamment le cas dans le sud est de l'île en effet les diables se nourrissent habituellement des carcasses tandis que les chats à queutes achetés chassent de petits prédateurs mais si des carcasses abandonnées sont à leur disposition pourquoi se déplacer autant modifier leur alimentation pour qu'ils soient davantage accès sur les carcasses indique marc adreas bier post-doctorant à l'université de washington états-unis et au tour principal de l'étude s'ils se déplacent moins ils ne croisent ils se croisent moins privant ainsi l'espèce d'une diversité génétique rechercher une corrélation entre les conditions environnementales et les différences génétiques 3 431 marqueurs génétiques ont été retenus lors de la séquantage à part avoir tant de marqueurs génétiques permet de rechercher individuellement une corrélation entre les conditions environnementales et les différences génétiques observées se réjouit marc andreas bier des marques qui chez l'humain sont localisés près de près de gènes liés par exemple à la locomotion de futures études viseront à vérifier que ce type de fonction est la même chez le chat à queutes achetés confirmant que la sélection naturelle est capable d'agir sur certains points du génome pour plus de détails retrouvez l'article dégué sur à cette étude sur le site internet la recherche donc voilà ce qu'on avait à dire sur cette sur cet article donc voilà l'impact que ça fait quand il ya une espèce qui disparaît ou qui est en train de disparaître et bien ça crée des problèmes sur d'autres espèces parce que c'est tout un écosystème et c'est pour ça que c'est super super important de travailler sur la conservation des animaux parce que chaque espèce qui disparaît ça fait un dérèglement et donc je vous invite vraiment à m'aider à agrandir mon élevage conservateur pour éviter qu'il y a qui a plus d'animaux dans cette situation problématique et pour ça il faut agir donc voilà vous avez le lien en description il vous suffit de cliquer dessus et après de suivre les marches la marche à suivre qui est sur le site voilà bye bye à la prochaine les amis pour une prochaine vidéo d'actualité et